Finition tomate caractéristique et description de la variété. La variété de tomate finlandaise a été développée à Volgograd par la station expérimentale de Vavilov. Il est conçu pour atterrir en plein champ. Ci-dessous, nous parlerons des principales propriétés qui distinguent la tomate finlandaise, les caractéristiques et la description. De la variété indique ses excellentes qualités. Description des tomates finish. La variété appartient à la taille moyenne. Les premières tomates peuvent être récoltées 120 à 130 jours après l'apparition des pousses. Caractéristique de la brousse atteint une hauteur de 60 à 75 cm, déterminant, en d'autres termes, avec des entre-neux courts. La distance entre les mains est de 12 à 18 cm. Ramification faible, l'ovaire se forme pour la première fois après la cinquième feuille. Plus tard ils apparaissent après deux feuilles. Tige puissante, la forme des feuilles est standard pour la tomate. La couleur des feuilles est vert clair. L'ondulation est mal exprimée. D'en bas sur l'usine de 3 à 4 beaux-enfants. Finition tomate sur une note. Le rendement d'un mètre carré peut atteindre 7,5 kg de tomate. Les fruits de la variété finlandaise ont eux-mêmes les caractéristiques suivantes. Le poids d'un fruit est de 80 à 100 g. Leur forme est ronde, un peu aplati, à maturité. Ils ne sont pas rouges vifs, mais ont une nuance d'orange. Excellente caractéristique gustative. La pulpe de la tomate est juteuse. Les graines sont présentes dans des chambres séparées. Leur nombre est de 1 à 6. La culture des tomates terminée. Les tomates de finition sont cultivées en semis. Cette étape se poursuit pendant un mois, puis ils sont transférés au sol. Cela ne vaut pas la peine de tirer avec cela. Après un mois, les plants s'étireront en vigne. A l'avenir, le rendement sera sensiblement plus petit. Croissance avant la plantation. Les graines sont désinfectées. Elles sont conservées un quart d'heure dans une solution de permanganate. De potassium faiblement rose. Le sol est également préparé. Il devrait être réchauffé au four pendant 10 minutes, échaudé avec de l'eau bouillante, puis gardé au chaud pendant 10 jours pour le développement de micro-organismes bénéfiques. Ensuite, le sol est déposé dans des conteneurs. Les graines sont placées à une profondeur de 1 cm. La distance entre les rangées est de 4 cm. Entre les cultures dans les rangées de moins 1 cm. Ensuite, vous devez maintenir une température de plus 25 degrés Celsius, mettre en évidence les plants après leur apparition. Remarque, il est recommandé d'arroser les plants à partir d'un vaporisateur. Au cours de la dernière semaine de croissance des semis, les pousses sont durcies, maintenant une température plus froide la nuit. Après un mois, les graines sont transférées en pleine terre, mais seulement si à ce moment-là, le gel n'est plus possible dans la région. En particulier, dans le centre de la Russie, c'est fin mai, début juin. Auparavant, il était logique de planter des tomates uniquement dans une serre. Dans la serre il est conseillé d'alterner la plantation, tandis que les tomates peuvent être placées dans les lits après des prédécesseurs. Tels que carottes, concombres, oignons. Dans le même temps, il n'est pas recommandé de placer les tomates dans des endroits où elles ont poussé auparavant, aubergine, pomme de terre, poivre. Conseil. En tant qu'engrais appliqué avant le semis d'une tomate de la variété finish, le soufre doit être choisi sur les sols peu acides et la chaux éteinte sur les sols très acides. Au stade de la culture des tomates de cette variété en plein champ, les recommandations suivantes doivent être suivies. Lors de la plantation de plants dans un trou, vous devez utiliser un médicament conçu pour renforcer le système racinaire des plants, vous pouvez également le saupoudrer de cendres. A l'avenir, le sol est paillé d'herbe, préalablement haché finement. La irrigation par aspersion est autorisée, mais il est conseillé d'utiliser l'irrigation goutte à goutte. Il est nécessaire d'enlever les feuilles inférieures des plantes. Avantage de la variété finish Les tomates de finition présentent les avantages suivants, excellent goût, les fruits conviennent à la fois à la consommation fraîche et à tous les types de transformation courant, y compris le salage et la mise en conserve de fruits entiers, résistance des plantes à la flétrie sur verticielaire. Cette variété n'est pas difficile à cultiver, elle répondra certainement aux soins avec une récolte généreuse. Merci.